La littérature est le miroir de notre vécu. Elle se présente comme une boussole qui nous oriente. Madame, Monsieur, Bonjour, Merci de toujours choisir Planeschool TV dans l'objectif d'ajouter un grain de sel à votre éducation. Vous suivez Café Littéraire, votre émission de littérature qui fait la genèse de ses œuvres. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons une enseignante de lycée et collège. C'est également un auteur prolixe qui a à son native plusieurs œuvres telles que Coassi, Coco, Ma Mère et bien d'autres. Elle publie également des articles dans le Scrib Magazine tout en étant l'éditorialiste. Nous recevons pour ce nouveau numéro du Café Littéraire Madame Josette Abandio-Berclèche. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, bien, merci. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité, surtout. Merci à vous. Aujourd'hui, nous parlerons du royaume, le royaume du cœur. C'est l'œuvre qui nous réunit en ce jour. Et là, nous l'avons dit au départ que vous avez plusieurs œuvres à votre active. Aujourd'hui, l'œuvre qui nous rassemble, c'est ça, le royaume du cœur, qui a été publié au Classique Ivoirien. Et date de quelle année, le royaume du cœur ? Là, je ne saurais vous dire parce que je n'ai pas... Mais 2013. Deuxième trimestre 2013. D'accord. Là, on parle d'une œuvre qui date de 2013. Oui. Aujourd'hui, on est en 2021. Oui. Et pour cette année 2021, nous partons pour la première rubrique de notre émission. Moi, je rêve là tout de suite. Je veux me plonger dans votre biographie. Et j'aimerais vous poser cette question. Et là, tout de suite, si on me demande, c'est qui, Madame Josette ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut savoir au niveau de la biographie de notre auteur en ce genre ? Qui suis-je ? Oui. Je vous pose la question moi-même. Qui suis-je ? Ah, c'est difficile. Je ne saurais pas parler de moi. Mais une chose est sûre, comme je vous dis, j'ai été une enfant pleine de rêves. Et puis, je suis toujours une enfant pleine de rêves. Parce que j'ai beau avoir l'âge que j'ai, d'être une grand-mère, multi-grand-mère, mais je continue d'être une petite fille au bord de son petit marigot. Et votre parcours scolaire jusqu'à déboucher là, à être enseignante. Oui, alors, ce qui est intéressant pour nous, parce que moi, je suis née à Grand Lahou. D'accord. Parce que mon père était planteur dans la région de Guidry. Et Grand Lahou, à l'époque, c'était la superbe ville. C'était le cercle de Grand Lahou. À Pigeon, on n'avait rien à voir avec Grand Lahou. Donc, bien sûr, nos mamans accouchaient à Grand Lahou. Et on n'est pas loin, on est à quelques kilomètres de Grand Lahou. Et disons que moi, j'ai grandi dans cet endroit magique, une plantation, où il y a tellement d'arbres fruitiers, tellement de plantes. Et la nuit, vous entendez ce que vous n'entendez pas dans nos villes. Ce fameux être curieux qu'on entend la nuit, que nous, on appelle la Ouïa, mais nous, on disait Aouïa. C'est une espèce de petit singe, pas très grand, et qui se fait entendre quand tout est calme. Et nous, on vivait au rythme de cet animal, de tout ce qu'on voyait. Et mon père, quand les villageois le sollicitaient pour aller tuer un éléphant mâle, qui était devenu un grand solitaire, donc qui saccageait leur plantation, les villageois venaient chercher mon père, qui avait un fusil, qui pouvait tuer l'éléphant. Donc, il y allait. Et donc, nous, on a dit, dans la vie, il y avait les éléphants, il y avait les panthères, on avait un chasseur qui ramenait parfois une panthère, qui ramenait des biches. Enfin, bref, comme je dis, aujourd'hui, tout le monde est heureux de manger la viande de brousse. Moi, je n'en mange pas, parce que je n'ai mangé que ça, donc j'étais petite. Donc, c'est ça, ma vie. Maintenant, nous étions là, quand on est grand, et qu'on a l'âge de aller à l'école, à ce moment-là, on allait à Bidjan, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école dans notre région, donc on allait à Bidjan. Et moi, j'ai fait mes études à l'école Satigui Sangaré, que vous ne pouvez même pas voir, alors que l'école existe. Mais les commerçants ont tellement entouré cette école de leur shop, de leur boutique, qu'on ne voit pas cette école. Pourtant, c'est une école immense. Moi, j'ai été jusqu'au CM2, j'y ai passé mon entente 6e. D'accord. Je suis allée au collège juste en face, qui est le CEG Harris. D'accord. Et puis après, ma soeur est née, étant devenue institutrice à Benjaville, à l'Ophirina de Benjaville, je l'ai suivie, et on y allait. Donc, ma soeur a été un peu entrecoupée. Mais vraiment, là où il y avait des écoles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles à l'époque. C'est ça. Voilà. J'ai fait le collège du Plateau, parce que mon père travaillait dans la chambre d'agriculture aussi. Il était planteur, mais à l'époque, il était président de la chambre d'agriculture, donc il était logé. Et donc, on habitait là. Et moi, j'allais donc au collège en face, pas tout loin. Et après, j'ai fait le déclassique comme tout le monde. D'accord. Et d'où vous êtes venue cette passion pour la lecture, cette passion pour la littérature, cette passion pour les œuvres littéraires ? Et est-ce que dans votre descendance, il y a des personnes qui s'accrochent aussi à cette passion pour la lecture ? Ma fille est écrivain. D'accord. C'est la première fois que je reçois une auteure qui me dit que son enfant direct est… Ma fille est écrivain, elle a sorti sa première œuvre. Voilà. D'accord. Elle publie en France, puisqu'elle vit en France. Elle y est mariée, donc elle publie en France. Mais elle est écrivain. Et pourquoi je… Mon attachement au livre, c'est simplement parce que mon père était un grand lecteur. Je n'ai pas eu la chance de vivre entre mon père et ma mère. Parce que quand je suis née, ils étaient déjà presque divorcés. Et donc, mon père s'est remarié à une Française et qui lisait beaucoup. Et à la maison, la maison était remplie de livres. Voilà. On avait toutes sortes de livres, les bandes dessinées. Je peux vous citer toutes les bandes dessinées que vous voulez. On les recevait une fois par semaine. Ma belle-mère s'était abonnée et donc, une fois par semaine, on les recevait. Et quand on était à la plantation, pendant les vacances, on attendait le chauffeur avec impatience. Les grands étaient là. Je vous raconte ça parce que c'est très marrant. Pour voir comment je suis une petite fille. Parce que je me rappelle encore que les grands, surtout les bandes dessinées, les grands adoraient ça. Et donc, ils s'installaient. Ils étaient assis et ils mettaient la bande dessinée, la seule bande dessinée. Et nous, les enfants, on était derrière. Alors, donc, on essayait de lire par-dessus le report parce que c'était à suivre, à suivre, à suivre. Vous vous imaginez ? On voulait savoir les personnages, qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Et les grands disaient, reculez ! Vous vous souffrez dans nos... Dans nos coules, là. Chacun se cherchait une place, en fait. On se cherchait une place, vraiment. Et moi, qui étais la plus jeune imaginée, j'ai appris à lire à la quatrième vitesse. Quand je prends une litre, je la lis rapidement parce qu'il fallait que je sache. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a tous été motivés. On sait vraiment... Voilà. Voilà. Mais qui s'adapte très bien à la jeunesse. En réalité, c'est l'histoire d'une petite jeune fille américaine. D'accord. Qui vit en Pau d'Ivoire et qui se retrouve un peu partagée entre son père et sa mère parce qu'il y a un problème familial, ce qui fait que maman ne veut plus rester dans le foyer. Oui. Et la jeune fille, très malheureuse, ne sait pas quoi faire. Elle voudrait intervenir, mais elle se sent tellement triste et tellement malheureuse de ne pas pouvoir avoir le pouvoir, par une baguette magique, de régler le problème entre son père et sa mère. Sa mère s'en va, effectivement. Elle reste avec le père. Et je pense que l'auteur a suivi cette petite fille dans sa tête et voir un peu comment elle pouvait résoudre son problème. Donc, elle s'est trouvée un monde irréel, un monde qui n'existe pas, qui est sous l'eau, qui est dans les nuages. Pour pouvoir régler son problème, elle va finir par rencontrer Mami Wata, que nous connaissons tous, puisque c'est vraiment fait partie de nos mythes ivoiriens et même africains, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Là où il y a de l'eau, il y a toujours Mami Wata. Et donc, elle va finir par rencontrer Mami Wata après avoir rencontré des nains. Voilà. Et finalement, je pense que Mami Wata va peut-être accéder à son désir, puisque quand elle se réveille, elle retrouve son père, sa mère, au pied de son lit. Donc, je pense que son problème va peut-être connaître un bon dénouement. Un bon dénouement. Voilà. Et d'accord. Et nous allons continuer cette série de questions et aller dans une autre rubrique qui est celle de l'analyse de l'œuvre. Ça nous permet d'aller en profondeur en ce qui concerne cette œuvre. D'accord. On débute avec l'analyse. Et nous commençons avec l'espace. L'espace qui est utilisé dans ce roman, dans cette œuvre. Pourquoi, ou du moins, la question était de savoir si l'espace, elle est imaginaire ou elle est réelle. Déjà, quand on lit, on se rend compte que l'espace, elle est bien réelle. C'est un espace qui a été distingué. Mais pourquoi avez-vous choisi cet espace, précisément ? L'espace réel, vous parlez de quel espace ? De la maison ? Je parle d'un maison. Oui. Je parle de la maison familiale. Je parle de la ville dans laquelle... Elle habite à Abidjan. Elle fréquente le marché de Gowdy, comme tout le monde. Voilà. Et cette nuance entre Abidjan toute l'année et les vacances aux États-Unis, c'est quelque chose réelle. Mais parce qu'ils sont américains. Voilà. Ils habitent à la Côte d'Ivoire parce que son père travaille en Côte d'Ivoire. Sa mère, qui est artiste et qui aimerait bien avoir sa propre galerie d'art, ne se sent plus bien en Côte d'Ivoire parce qu'elle ne peut pas créer la galerie d'art qu'elle aimerait avoir. Et bon, ça crée des dissensions dans le couple. Et la petite jeune fille est vraiment très malveilleuse de voir ses parents se disputer. Et surtout que là, quand sa mère s'en va, elle bascule totalement. Elle est furieuse. Elle en veut à sa mère, elle en veut à son père parce qu'elle a l'impression que son père aussi cherche à remplacer sa mère. Bref, la situation devient vraiment très compliquée. Et comme tous les enfants, elle se réfugie à ses pensées. Est-ce que l'espace utilisé a joué un rôle important dans la réalisation de cette histoire ? Non, à mon avis, non. Elle se serait retrouvée à Zouinoula ou à Corobo ou à Divo. Ça n'aurait pas changé grand-chose. En réalité, comme je lui dis, Mami Wata, c'est un personnage des lagunes principalement. Et donc, là où il y a de la lagune, il y a Mami Wata. Donc, ça aurait pu être passable. J'ai envie de voir. Et même, je suis allé au Congo il n'y a pas très longtemps. Là-bas aussi, les gens connaissent Mami Wata. Il y avait même un restaurant qui s'appelait Mami Wata. J'ai posé la question. Ils m'ont répondu qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, on l'appelle Mami Wata. Et bon, le nom ne leur a plus. Donc, de toute façon, même au Ghana, on l'appelle aussi Mami Wata. Donc, voilà. Non, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Absolument rien. Mami Wata, un personnage clé. Pas vraiment clé, mais un personnage important. Très important. De l'histoire. Très important. Et là, par écoché, on parlera immédiatement des personnages. Qui est une deuxième partie de notre analyse. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée pour nos amis qui n'ont pas encore eu cette chance de lire ? Avoir une idée des personnages principaux et des personnages secondaires. Alors, le personnage clé principal, c'est Charonne. Bien sûr. Bien sûr. Il y a cette poupée qui devient un personnage très important aussi. Effective. Même si nous pouvons penser que la poupée ne vit pas, mais la poupée arrive à se faire entendre et arrive à vivre comme il faut avec son ami Charonne, son ami ou son ennemi. Selon le moment précis, selon le moment précis où elle se rencontre. Parce qu'il se trouve que Charonne, qui adore sa mère, n'a pas supporté que sa mère soit très intéressée par cette poupée. Et elle estime que la poupée, lui, vole un peu l'affection de sa mère. Effectivement. À ce niveau, pendant la lecture, on se rend compte qu'il y a une certaine indifférence de la part de la mère de Charonne. C'est-à-dire que Charonne se disait que sa mère essayait de la repousser parce que sa maman le disait de chercher à avoir des hobbies, de se faire des amis, alors qu'elle voulait être proche. Et ça me plaignait tout le temps à ce qu'elle soit dans ses jambes. Pourquoi il y avait cette impression-là ? C'est une adolescente. Ce n'est plus un enfant. Il faut bien qu'elle puisse quand même grandir. Et grandir collée à sa mère ou à son père, ce n'est pas l'idéal de toute façon. On n'éduque pas un enfant en l'ayant pendu à nos basques. Pas du tout. Et n'oubliez pas aussi que la maman de Charonne a du chagrin. C'est une femme qui est perturbée par ses désirs, par le fait qu'elle trouve que son mari n'est pas assez attentif à ce qu'elle veut. Et donc la mère elle-même est préoccupée aussi. Mais Charonne se fait tout un cinéma aussi. Comme tout enfant gâté, elle se fait un cinéma. Parce qu'il n'en est rien, absolument rien. Mais bon, les enfants ont l'art et la manière de se faire remarquer, surtout d'incriminer les autres. D'accord. Et là on parle de Charonne, on parle de sa mère, on parle de son père, qui selon moi ou selon le lecteur sont les personnages clés, principaux. Et après on poursuit encore... Mais il y a la poupée, la poupée a joué un rôle important. La poupée Kira. Kira. Elle a joué un rôle important. Oui. Et aussi l'esclon. Et la question qui en ressort là tout de suite, je me demande à moi, pourquoi avez-vous choisi de faire de votre personnage clé une fillette de 12 ans ? Comment vous l'expliquez ? Les adultes sont assez carrés dans leur conception, dans leur fonctionnement. Alors que les enfants, surtout les adolescents, sont changeants. Ils peuvent vivre une vie, toute une vie, dans une journée. Ils peuvent changer de caractère, changer d'attitude, monter au ciel, descendre aussi rapidement. Et peut-être que, comme je dis, j'ai toujours été influencée par ma vie de fille de la brousse, puisque mon père était planteur. J'ai grandi dans la brousse. Et peut-être qu'inconsciemment, je prête mon cas de vie à mes personnages. C'est ça. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque-là. Même dans Quaxi, Coco, ma mère, c'est d'avoir une petite fille qui se promène dans l'implantation de son père. Donc je suppose que je suis un peu suivie par mes propres personnages. Et selon vous, les enfants, les adolescents, c'est rempli d'histoires, c'est rempli de... Absolument, absolument. Moi, comme je dis, ce n'est vraiment pas pour me vanter, mais à 10 ans, j'écrivais déjà des contes de fées, que je n'ai pas publiés, ce n'est pas important. C'était, disons que j'étais influencée par cette brousse magique, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma brousse, j'étais heureuse. On avait un petit maïdou que mon père avait transformé en bassin de nage, pour ne pas dire piscine. On était heureux. On avait toute la brousse pour nous, les arbres, et on avait plein d'histoires. D'ailleurs, même, on s'imaginait même qu'on ne vivait pas seuls et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là. Des personnes imaginaires. Oui, imaginaires. On a vécu un peu dans ce genre de monde, un monde fait de rêves, d'imagination. Et nous, on a également une motivation, une motivation très forte, qui est de connaître les thèmes de notre œuvre, le Royaume Wacker, les thèmes abordés, et quels sont les thèmes principaux ? La famille, d'abord, parce que c'est une histoire quand même de famille, un drame qui couvre dans une famille. Comment la famille va-t-elle se séparer ou pas, on n'en sait rien, mais il y a d'abord le thème de la famille, qui est important, puisque Sharon va essayer de le concilier, ses parents. Le thème aussi qui est important, c'est le mythe que je développe. D'habitude, les gens font de Mami Ouata une femme méchante, une très belle femme, une sirène méchante. Tu profites de saboter pour faire du mal ? Oui, j'ai décidé que Mami Ouata est une femme qui peut être bonne si les gens sont bien. Donc, je développe la notion de la correction des gens. Si les gens sont bien, Mami Ouata est bien. Maintenant, Mami Ouata peut corriger les gens quand les gens ne sont pas bien. Voilà. D'accord. Et j'ai une question, c'est de savoir pourquoi Sharon, pour son âge, après l'étude, on se rend compte qu'elle avait de grandes responsabilités. Oui, parce qu'elle était seule à son père. C'est simple, elle était seule à son père. Donc, il fallait bien qu'elle puisse s'occuper un peu de la maison, regarder un peu ce qui se passe, mais pas trop quand même. Ils exagérant rien. Sharon est une enfant gâtée. C'est ça. Voilà. D'accord. Et nous poursuivons, cette fois, nous nous arrêtons au niveau des portées, la portée de l'œuvre. Commençons déjà avec la portée littérale. Comment l'œuvre est écrite ? Quelles sont les formes d'expression utilisées pour véhiculer le message au travail de ce roman ? Je suis passée par le roman, par la narration. Bon, j'essaie dans la mesure du possible, comme c'est une œuvre que je dessinais aussi à la jeunesse. J'essaie d'écrire et de rendre les endroits ou les personnages reconnaissables et de les camper de telle sorte qu'on puisse les voir dans l'imagination. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Quand je décris les nains, parce que je parle aussi de nains qui vont accompagner Charon sur son chemin, dont les nains vont être bougons, mauvais caractères, gentils. Enfin, j'essaie de... Voilà, je parle même de leur village à un moment donné. Je parle aussi de cohésion dans un village, d'entendre entre voisins. Oui, oui. Voilà. Il y a toutes ces conceptions qui sont retenues au niveau de l'œuvre. Et nous continuons et nous allons nous arrêter cette fois au niveau de la partie didactique de notre œuvre. Et la question qui ressort, c'est de savoir en quoi l'œuvre éduque ses élèves, ses étudiants, ses lecteurs et toutes ces personnes qui auront la chance de lire ? En toute honnêteté, je n'ai pas choisi cette œuvre au programme. Honnêtement, je me suis retrouvée un beau jour, j'ai entendu dire que mon œuvre était au programme. C'est une très bonne chose pour moi. Franchement, je m'en félicite et je remercie les personnes qui ont choisi cette œuvre. Mais je n'ai pas écrit avec une portée didactique, honnêtement. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire quand un enfant essaie de réconcilier ses parents, essaie de voir ce qu'elle peut faire pour aider sa mère ou pour aider son père, je pense que c'est une enfant qui va devenir responsable. C'est déjà un comportement responsable à l'âge qu'on a. Voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? La portée didactique serait aussi qu'on puisse intégrer un peu nos mythes et puis les rendre beaucoup plus sympathiques qu'ils nous le sont réellement. Je n'en sais rien. Je ne sais pas parce qu'elle existe ou si elle n'existe pas. mais voilà. À un moment donné, je fais un petit clin d'œil en disant qu'elle existe sans doute le monde. Mais dans l'imagination de chacun d'entre nous. Oui. Et peut-être même que nous avons un monde où on voit des choses, où on sent des choses qu'on ne voit pas en réalité. Par exemple, Sharon se réveille avec une pierre. Oui. Oh, la pierre. Elle l'a trouvée où ? Dans une rivière imaginaire. Donc, bon, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, je ne sais pas. Il y a des thèmes. Il y a l'amitié, il y a la gentillesse, il y a la... Sharon finit par se reconcier avec cette poupée alors qu'elle la détestait. Il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs thématiques qui en ressortent. Et nous, on part pour une autre rubrique de notre émission. Et cette fois, on parle des questions. Les questions qui sont posées par nos téléspectateurs, toutes ces personnes qui nous suivent. Et forcément, ils ont procédé à la lecture et c'est pour ça qu'il y a des questions qui en les sortent. La première question vient de Kwasi Jean-Charles qui vous demande quelle est l'importance de la poupée Kira dans cette histoire. Mais c'est une importance capitale. Sans Kira, l'histoire n'existerait pas à mon avis. Parce que Kira, en fait, si les enfants réfléchissent et vont beaucoup plus loin, ils sauront que, en fait, Kira, c'est l'émanation de Mami Wata. Et le hasard qui peut exister ou qui ne peut pas exister c'est fait que Sharon et sa mère rencontrent cette poupée curieuse, bizarre, qui intéresse la mère. Donc, est-ce que Mami Wata ne s'est pas mise là à leur portée pour se transformer en poupée pour pouvoir avoir accès à Sharon et pouvoir arranger leur histoire? pourquoi pas? Pourquoi pas? On se pose des questions parce que cette poupée-là de ressemblant à personne, la mère s'intéresse et Kira est furieuse, mais finalement, c'est la poupée qui va l'amener dans ce monde imaginaire qui va faire ce voyage initiatique où elle va rencontrer des tas de choses. Elle va rencontrer des nains qui parlent, elle va rencontrer des villageois qui se disputent et qui finissent par s'entendre. Elle va finir par rencontrer Mami Wata dans son univers d'amour. En gros, vous lui répondez que la poupée est hyper importante. Elle est hyper importante. D'accord. C'est elle qui fait l'histoire. D'accord. Et là, on continue avec la prochaine question qui vient de Jean-Charles Boli. Il vous demande c'est quoi la petite histoire entre vous et Abidjan ? Parce qu'il a peut-être, comme moi, perçu dans l'œuvre que vous faites une belle description de cette ville qui est Abidjan. Mais parce que Abidjan est une ville d'abord remarquable et puis c'est notre ville. C'est chez nous. Oui. Peut-être que pour les autres aujourd'hui, ça n'a pas autant d'importance parce que les gens sont scolarisés ailleurs dans d'autres villes. Mais nous, pour aller à l'école, il fallait aller à Abidjan ou au grand maximum à Benjaville. C'est tout. Abidjan, c'est la ville du savoir, c'est la ville de l'apprentissage et puis c'est une très belle ville en parenthèse. Franchement, pour rien au monde je ne changerais de ville. D'accord. Elle vous répond qu'Abidjan, c'est la ville de son cœur, c'est la ville de mon royaume du cœur. Absolument. Voilà. C'est mon royaume du cœur. Effectivement. D'accord. Et avant de clore cette émission parce qu'on est pratiquement au terme, vous allez procéder à la dédicace de l'œuvre à l'égard de Planet School et à l'égard de toutes les personnes qui nous suivent jour et nuit et qui sont amoureux de cette idéologie qu'on développe, de cette pensée qu'on a de véhiculer et de transmettre la meilleure éducation qui est celle de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique toute entière. Alors, je vais vous faire une confession. Aucun écrivain n'aime dédicacer. Et moi en premier. D'accord. Alors, que vais-je dire ? Que vais-je dire ? Que vais-je dire ? Alors, d'abord, je vais vous remercier. Merci aussi. parce que ça a été très gentil de me recevoir. Et nous, on est vraiment, vraiment, vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau et d'échanger sur cette belle thématique qui est celle du royaume du cœur qui parle de l'amour, qui parle de la famille, qui parle de l'amitié, qui parle de la gentillesse, qui parle de beaucoup de choses à la fois. L'infection qu'on peut époux pour ses parents. Pas l'excès. Je ne consomme pas l'excès. J'ai mis merci à toute l'équipe qui m'a fait l'amitié de me recevoir dans ce cadre convivial et enrichissant. Merci. Merci beaucoup à vous, madame. Je vous fais un petit grigli si vous voulez, là, juste mon Josette parce qu'en fait, ma vraie identité, c'est Josette. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ce numéro du Café littéraire tire à sa fin. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir entretenu pendant cette demi-heure. Nous avons échangé avec madame Josette, l'auteur de l'oeuvre Le Royaume du cœur. Nous espérons que cette thématique, que cette oeuvre a apporté un grain de sel à votre éducation. Et merci de nous suivre, merci de continuer à nous suivre. Retrouvez cette émission via nos différentes Lucanes, www.planetschoolmagazine.net ou sur tous nos réseaux sociaux. Avant de se quitter, retenez ceci, l'amour est le socle du royaume de notre cœur. Merci et bonne journée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501